Juliette Arnaud, vous vous occupez des classiques littéraires, vous, et récemment, une affaire de chantage à la sextape a ébranlé la chambre haute et vous a conduite instantanément à relire « Belle amie de Maupassant ». Juliette, c'est vraiment la seule qui arrive à faire le lien comme ça, vous voyez, c'est... Mais enfin, Juliette, vous n'allez pas me faire croire que les sextapes existaient en 1885 ? Non, Charline, effectivement, les sextapes n'existaient pas en 1885, mais le sexe, oui ! Ainsi qu'utiliser... Oui, oui, et même avant ! Première info, bam ! On ne peut pas faire le voyage pour rien, moi ! Alors, c'est comme ça qu'on finit la semaine ! Je disais donc que le sexe existait, ainsi qu'utiliser le sexe et ses preuves comme moyen de chantage. Et le héros de ce roman en fait même son arme principale. Maupassant précisait de son belle amie, qui est son personnage principal, il disait de lui « J'ai soin de dire qu'il ne sait rien, qu'il est simplement affamé d'argent et privé de conscience. Alors, si parfois, Bellamy finit par avoir un truc qui pourrait s'apparenter à un genre de scrupule, t'inquiète, guinguette, il se dit en lui-même « Je serais bien bête de me faire de la bile, chacun pour soi, la victoire aux audacieux, tout n'est que de l'égoïsme. » Georges Duroy, surnommé Bellamy parce qu'il est beau, mais pour autant il n'a pas d'amis, et il n'a pas de foi, et il n'a pas de loi, mais il plaît follement aux femmes. Il le sait. Et de son petit talent naturel, il fait une arme de destruction massive. Bellamy arrivera par les femmes, quitte à leur marcher dessus, mais bon, chacun pour soi, la victoire aux audacieux, tout n'est que de l'égoïsme et fouette cochée. Si au début du roman, il n'est qu'un petit employé de bureau qui n'a pas le rond, il va devenir journaliste. Enfin, il va devenir écotier. C'est-à-dire qu'en gros, dans les journaux, dans un journal, il donne de l'écho à des bruits de chiottes grâce à la collusion du moment entre la finance, la presse, la politique et les mondanités. Et puis, il va devenir journaliste politique parce que sa femme, Madeleine, pense et écrit pour lui. Et lui, pendant que Madeleine bosse, il persiste à accumuler les liaisons parce que Bellamy est un charron. Et puis, arrive un épisode dans ce roman qui est paru en feuilleton où Bellamy mêle le sexe, la politique et la police. C'est que Bellamy commence à en avoir à la casquette de sa femme, Madeleine, qui a une immense capacité de travail, certes, qui a un esprit souple et fin d'accord, mais la malheureuse, elle n'a pas assez d'argent. Or, Bellamy plaît beaucoup à une jeune fille qui a un charmant physique de poupée, mais qui est surtout une riche héritière. S'il était marié à elle, Bellamy pourrait envisager une carrière politique. Alors quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il tue Madeleine ? Non, non, on n'est pas dans un true crime. Mais comme il est au courant de la liaison de Madeleine avec le ministre des Affaires étrangères, il va repérer la garçonnière où elle retrouve le ministre et y débarquer avec un commissaire de police. La police pour dresser un constat d'adultère et obtenir le divorce et la chute de l'homme politique, dont il pourra se vanter de provoquer la chute. Et ainsi commencer, lui, Bellamy, à compter dans ce monde-là. Bellamy parviendra-t-il à ses fins maritales et économiques ? Tout à fait. Parviendra-t-il député ou même ministre ? Alors ça, mot passant, on ne l'écrit pas, mais moi je parie que oui, et ça, sans sex tapes. Merci, disons, merci. Et Bellamy a été adapté au théâtre, si, si, au théâtre radiophonique par Juliette. Vous allez entendre le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a été contraint de s'expliquer de cette affaire de sex tape dans les médias. Juliette a imaginé une réunion secrète qu'il aurait tenue avec deux de ses conseillers afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Guillaume et Gérard Larcher, et Aymeric et Juliette sont ses conseillers. Allez, bon, cette affaire de sex tape et de chantage, alors qu'on a déjà eu il y a quelques mois l'affaire Joël Guériot. Mais ce n'était pas une affaire de sex tape, l'affaire Guériot ? Non, lui, son affaire, c'était juste droguer à son insu une collègue. Là, vous confondez avec l'affaire Gaëlle Berdriot. Oui. Sex tape et chantage, mais à Saint-Étienne, donc rien à voir avec le Sénat. Ah oui, rien à voir. Bon, écoutez, ce n'est vraiment pas possible, cela salit notre belle institution. Dès lors, j'ai eu une idée brillante, je veux imposer une clause de nom Ham Ham au Sénat. C'est-à-dire, techniquement, qu'est-ce que vous entendez par là ? Et aucun sénateur ne pourra plus faire d'activité de Ham Ham au Sénat, voilà. Euh, techniquement, quand vous dites Ham Ham, vous parlez bien de sexe. Oh ! On a une émission familiale. Ok. D'accord ? Bon. Mais enfin, monsieur le président, vous ne pouvez pas nous priver de Ham Ham. Le Ham Ham, c'est la France. C'est la galanterie. Ménage à trois. Paris is so romantic. The French touch. The French kiss. The French fries. Et les chantages à la sex tape, c'est romantique aussi. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et puis le Sénat doit ressembler à ses concitoyens. Et vous avez vu cette enquête dans le monde, d'ailleurs, là ? Regardez-moi ça. Quoi ? Oui. Une Renault Scénic, toute option à 17 000 euros. L'article en dessous. Quoi ? Deux gètes, Tahiti, douche, acheté, un offert. Non, à côté, à côté. Ah, quoi ? Les Français font de moins en moins l'amour. Hum, hum. Hum, hum. Voilà. Et comme les sénateurs sont les élus du peuple, ils doivent ressembler à leurs concitoyens. Donc, le hum, hum, c'est fini, fini. Non, mais juste pour être sûr, quand vous dites hum, hum, vous parlez bien de faire la marche. Oh ! On a une mission familiale. Attendez, ce n'est pas possible. Hum, hum, ce n'est pas contrôlable. Non, mais les hommes n'arrivent pas à se contrôler. Nuance. Eh bien, alors, c'est bien simple. C'est bien simple. Plus d'hommes au Sénat. Et voilà. Sachant, sachant que vous-même, vous êtes... Oh, je sais, je sais, je sais. Hum, hum, hum. Merci, Juliette Arnaud. Vous en mourez, c'est une reclote. Tiens, est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle ? Est-ce qu'il y a des enfants et des ados dans la salle ? Ah, oui, il y en a pas mal. Voyez une émission familiale. Et ils ne font pas de fonds-hommes. Hallelujah. Sous-titrage ST' 501